C'est un bon souvenir ce premier mariage ? Non, ça se passe mal avec mes parents. Mes parents sont très en colère que je me marie si jeune. Il n'y a pas eu de nuit de noces, il n'y a rien eu en fait. Et ce soir-là, il m'a fait une promesse. Il m'a dit, je te promets que plus jamais ça ne se passera comme ça et que je te redemanderai un mariage tous les 10 ans. Christophe, c'est quelqu'un qui reste devant sa télé, qui ne sort pas du tout. Je suis tout le contraire. Donc on a divorcé. Vous avez continué à vous voir malgré tout ? Oui. Combien de temps il va vous falloir pour vous remettre avec Christophe ? Deux ans. Il est venu à la maison très très vite. Et là, on s'est regardé, mais on n'est plus mariés. Ce n'est juste pas possible pour nous. J'ai tout organisé dans le dos de Didier. Je lui ai fait croire qu'on allait aller au restaurant et je suis arrivée en mariée. Et est-ce qu'il vous fait des surprises, vous ? Très très régulièrement. Quand derrière ? Quand derrière ? Qu'est-ce qui se passe sous l'oreiller ? Vous vivez ? Merci. Fous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez compris, cette semaine, à quelques jours de la Saint-Valentin, on parle d'amour, on parle de mariage également. Vous avez pu constater ce décor romantique que nous avons créé à cette occasion. Regardez bien les trois photos qui sont derrière moi. Si vous regardez attentivement, elles ont une particularité. Eh bien, c'est qu'il s'agit des mêmes mariés avec quelques années de différence et des vêtements en plus ou des vêtements en moins. C'est vous deux, Stéphanie et Cyril. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Trois mariages. Trois mariages en combien de temps ? En... En combien de temps ? Vous n'êtes pas d'accord ou quoi ? En 22 ans. En 22 ans de mariage. Et combien de séparations ? Aucune. D'accord. Donc ce sont des renouvellements de vœux. Et c'est une très belle histoire d'amour que vous allez nous raconter. J'adore votre histoire. J'ai hâte de vous entendre. Et j'ai hâte de regarder en détail également toutes les photos que vous puissiez nous raconter. Pourquoi vous avez décidé à tel endroit ? Puisque c'est associé à des voyages ou à votre famille. Vous allez nous raconter tout ça. C'est un peu un film aujourd'hui. Quatre mariages et... Alors on va éviter l'enterrement, mais on est un petit peu là-dedans. Quoique... Alors non, il n'y a pas d'enterrement, mais malgré tout, il y a eu une séparation, vous, contrairement à Cyril et Stéphanie. Bonjour Alexandra. Bonjour. Deux séparations ? Et donc, deux retrouvailles ? Oui. Donc vous êtes aujourd'hui ensemble ? Ah oui. C'est compliqué à assumer vis-à-vis de ses proches quand on se dit qu'on s'est séparés, puis on s'est re-séparés, puis on s'est mis ensemble, puis on s'est remis ensemble ? Je crois à un moment qu'ils ont pris l'habitude que... Vous n'y perdez pas vous-même, de temps en temps ? Là, on en est où ? Non, c'est bon. Pour l'instant, vous êtes ensemble. Ah oui. Ah bah oui, ne discutez pas. Ça, c'est important. Très bien. À vos côtés, je vous présente Marie-Pascale et Didier qui vont nous accompagner aujourd'hui, qui se tiennent la main, qui sont amoureux. Et vous, c'est vraiment l'histoire d'un amour d'adolescence, en fait. Tout à fait. Vous étiez vos premiers grands amours respectifs. Oui. Et donc, il y a eu une séparation. Oui. Et aujourd'hui ? Chacun a fait sa vie de son côté, et ensuite, on s'est retrouvés un mariage et un renouvellement. Un mariage et un renouvellement. Et vous allez voir aussi qu'il y a des rebondissements. Vous allez adorer ces histoires, Florence. Vous me faites confiance ? On est vraiment comme dans un film, aujourd'hui. Florence Escaravage, qui nous accompagne, on parle d'amour. Forcément, quand on parle d'amour, Florence, spécialiste des relations amoureuses, elle est là. Et elle va peut-être nous donner des conseils, également, aujourd'hui, pour faire que notre couple dure suffisamment pour pouvoir renouveler nos voeux. Oui, a priori, je suis là pour ça. Voilà, c'est ça. Comment vous vous êtes rencontrées, tous les deux ? Alors, la fois qu'on est d'accord, c'est que tous les deux, on était au travail. Monsieur était arrivé un an avant moi. Quel travail vous faisiez ? On est chargé de clientèle dans une entreprise au téléphone. Et du coup, son grand frère nous a placés ensemble en doublon pour que j'apprenne le travail à ses côtés. Donc, je ne l'avais jamais vu avant. Alors, la première impression, ça a été quoi ? Moi, très désagréable. Il a été désagréable au teint, du début à la fin, quasiment. Ah bon ? Je l'ai détesté, mais vraiment... Il s'a pété un peu ? Pas du tout, non. Ah non, mais alors, au teint, vous dites au teint. Il était dans son casque, là, avec son appel. Même pas, il se retourne, même pas, il me regarde. Vous n'existiez pas ? Pas du tout, quoi. Je ne sais pas qui l'avait au téléphone à ce moment-là, mais... Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu pour la première fois ? Au départ, je n'avais pas... J'ai été effectivement très concentré. Ça s'appelle du professionnalisme. Oui, tout à fait. Et une fois que j'ai terminé mon appel, effectivement, je me suis levé pour l'accueillir, quand même. Et puis, je me suis rassi tout de suite, parce que j'étais subjugué. Et je pense que c'est... Ah ouais ? Oui. Ah vous, ça a été un coup de foudre ? Oui, complètement. Vous, vous avez complètement flashé. Et vous, à l'inverse... Mais alors, pas du tout. Vous en étiez où dans vos vies amoureuses respectives, en fait ? Alors moi, j'étais en couple, et j'ai envisagé d'aller vivre avec cet ex. D'accord. C'était une relation déjà bien établie. Ah, vous auriez pu vous marier. C'était dans vos projets de construire cette famille avec lui ? On en parlait, mais bon, je n'étais pas très motivée, mais... Voilà. Et vous, vous en étiez où, Cyril ? Moi, j'avais un flirt. Je n'étais pas très engagé. Non, il n'y avait pas intérêt. Mais c'est pas grave, tu t'en fichais à l'époque. Non ? Bah oui, mais non, je ne m'en fiche pas. Vous revivez les choses, parce que déjà, vous venez de lui lâcher la main. Quand vous avez constaté, vous vous êtes rappelé qu'il n'était pas célibataire, vous lui avez lâché la main. Et non, je ne m'en fiche pas que... Hein ? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque pause déjeuner, j'ai pié sa sortie en bas de l'immeuble. Vous l'avez fliqué, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Employons les bons termes. Et vous avez remarqué qu'il était à chaque fois à la cantine, quand vous y alliez ? Ah, pas du tout. En bas de l'immeuble, pas du tout. Pas du tout. Vous ne l'aviez toujours pas appéré, quoi. Non. Mais alors, pas du tout. Il était transparent. Et blanc. Et blanc. J'espère que tu as bien compris, Cyril. Alors, à quel moment vous allez commencer à réussir à capter son attention ? Eh bien, en fait, une fois, j'ai réussi à l'interpeller. Et puis, je l'ai fait avec les moyens du bord. Je l'ai invité dans un fast-food. Très romantique. Un fast-food. C'était pour la pause déjeuner. On est d'accord. Vous nous faites rêver, là. 22 ans, quand même. Oui, mais même à 22 ans, on peut dire la pizzeria, quoi. Non, non, non. Ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fast-food, d'abord. Oui, bon, après, bon, un peu plus... Quoi, 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 quoi ? C'est vous qui avez payé ? Non. Ah, non, c'est quand même les gars payés. Pas le fast-food. Pas le fast-food. Ah, le grand-prince, quoi. Non, il avait les tickets-restaurants. Il y avait les tickets-restaurants. Qu'est-ce qu'il vous a fait après, comme ça ? On s'est fait un deuxième restaurant, mais là, c'était hors travail. Il avait commencé déjà à me séduire. Et ce gouja a réussi à me faire... Si, si, t'as réussi à me faire payer l'addition. Mais franchement, je suis tombée amoureuse, après. Vous aviez oublié votre carte ? Non, mais pas ! Ah, non, pas du tout ! Ben alors, pourquoi vous l'avez laissé payer ? Alors, en fait, non, il faut raconter. Non, mais la finalité, c'est que j'ai quand même payé l'addition. On est d'accord. La finalité, c'est ça. Je l'ai invitée. C'est vrai ? Mais moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai invitée au restaurant. Ouais. Non, tu m'as dit, on va en manger au restaurant. Tu m'as pas dit, je vais t'inviter. Oui, mais... Ah, c'est pas pareil. Ah, non, mais la crise de ménage, au bout de 22 ans. On doit pas s'ennuyer pour chez vous. Donc, vous allez au restaurant. Vous lui dites, je vais... Bon, on va au resto, quoi. On va au resto. Je prête pas, moi, attention, sachant que je vais l'inviter. Donc, je prends évidemment un menu élaboré. Moi, le basique de chez Basique. J'ai dit, c'est lui qui a payé. Voilà, non, mais c'était dans mes plans. C'était dans mes plans. Oui, mais j'ai payé quand même. Et donc ? Et donc, en fait, à la fin, je pense, par politesse, elle me demande si elle souhaite, si elle peut payer, en fait. Mais ça, c'est de la politesse. Voilà. Mais moi, je ne l'avais pas compris comme ça au départ. Et vous l'avez compris comment ? Mais c'est vrai que ça nous tient vraiment à cœur, le pays, à chaque fois. Déjà, à l'époque, on parlait d'égalité homme-femme. Ah, vous vous êtes dit, elle veut affirmer le fait qu'on est dans un couple d'égal à égal. Voilà, exactement. Donc, je l'ai laissé régler la note. On est quand même au degré zéro du marquage de points. Mais on est au moins 10, là. Mais oui, alors comment vous avez fait pour craquer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, je ne sais pas, dans un moment d'égarement total, je lui ai donné mon numéro au téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il avait quand même un truc qui vous plaisait bien. Oui, alors par contre, oui. Mais par contre, c'est parce qu'au fast-food, d'abord, je lui avais déjà donné, moi, le mien. D'accord. OK, j'espère. En même temps, déjeuner deux fois au restaurant, on échange les numéros quand même. Un petit peu. On essaye, en tout cas. Et c'est ce soir-là où vous vous êtes embrassée pour la première fois ? Non. Non, là, vous n'avez pas marqué des points, là. Il va attendre. Elle était en train de digérer l'édition. Et à quel moment vous allez comprendre que vous avez un peu des chouches-reignes-hoffes et qu'il vous plaît ? Eh bien, en fait, c'est quand il m'a envoyé un... Alors, déjà, il m'a donné son numéro de téléphone. Moi, je l'ai appelé. Apparemment, je ne captais pas du tout le réseau à ce moment-là. J'avais raté l'appel, en fait. Parce que du coup, il m'a appelé. Moi, il tombait sur mon répondeur. Et il me récite une chanson de Cabrel. Laquelle ? Je l'aime à mourir. C'est un peu direct, du fast-food. Donc, je l'aime à mourir. Vous vous en souvenez, Florence ? Oui. Je l'aime à mourir. Vous pouvez chanter dessus. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de riz. Je suis hyper romantique. J'adore. Je suis hyper romantique. Ça fait remonter des émotions. C'est la chanson de notre mariage, de notre premier mariage. Vous lui avez chanté sur votre répondeur ? Non, il l'a récité. Là, je comprends que vous craquiez. Et puis, en plus, il avait une voix suave, magnifique, douce. En tout cas, vous étiez sûre de vous. Parce qu'aller déclarer votre amour avec cette chanson aussi symbolique. Alors, vous l'aviez vue deux fois. C'est fort, quand même. Oui, mais en fait, je ne me suis pas... À partir du moment où je me suis rassé sur ma chaise au travail, je ne me suis plus posé de questions. Vous saviez que c'était elle ? Oui, j'ai foncé. Vous vous êtes embrassé très longtemps après ? Pour lui, ça a été une éternité. Mais moi, ça a été dix jours. Dix jours après. C'était où, ce premier baiser ? Sur le quai d'une gare. Non, mais on est dans le romantisme. Qui partait ? Non, personne. Non, non, ce n'est pas du tout romantique. Non, non, en fait... J'aimerais me faire ça un peu d'à côté. Ah oui, mais pourquoi ce n'est pas romantique le quai d'une gare ? Parce que monsieur, encore une fois... En fait, tu étais radin, en fait. Pourquoi il était radin ? C'est vous qui avez payé le billet ? Non, enfin, j'ai payé le billet jusqu'au Blanc-Ménil. C'est ça. Vous rentriez le travail ? À l'époque, les titres de ce transport fonctionnaient vraiment par... Par tronçon, par zone, bien sûr. Et moi, je n'allais que... J'avais pris que jusqu'à la zone 3. Et la dernière gare de la zone 3, c'est le Blanc-Ménil. Voilà, c'est pour la petite histoire. D'accord, donc vous êtes sorti au Blanc-Ménil parce que vous n'aviez pas payé ? Voilà, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc on s'était donné rendez-vous sur le quai de la gare du Blanc-Ménil. Parce que vous n'auriez pas rajouté 3 balles pour aller jusqu'à elle, en fait. Non. Vous êtes vraiment radin de la mort. Elle a raison, votre femme. Bon, et alors au Blanc-Ménil, vous vous dites, je ne peux pas aller plus loin, j'ai plus d'argent. Grande claire. Pas jointement au Blanc-Ménil. Donc vous, vous êtes allé au Blanc-Ménil. Oui, j'ai payé moi. Et là, vous avez payé pour faire le trajet jusqu'à lui. Elle était habillée comment ? Vous vous souvenez comment elle est habillée ? Vous ne vous souvenez pas grand-chose ? Si, si, si. Elle avait une belle... Elle était habillée comment ? J'ai le portefeuille à rayures. Ah ouais, détail, détail. Et il était habillé comment, lui ? Avec un jean, basket, blouse. Aucun effort. Il s'était donné du mal, quoi. C'est ça. Et donc, shabada-bada-bada-bada, l'encre de tes yeux, je t'aime à mourir, paf. Et moi, je l'embrasse. Non, c'est pas... Là, on n'est pas d'accord. Non. Là, on n'est pas d'accord. On la sent bien, votre complicité, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Donc bon, vous vous embrassez. Oui. Et c'est top. Et c'est top. Et les choses vont vite entre vous, après ? Ah oui ? Oui, ça va très, très vite, parce que... Bah, ensuite, chemin... Bah, vas-y. Bah, en fait, quelques jours après, mes parents me mettent dehors, entre guillemets. Bah, pourquoi ? Pour d'autres raisons, il n'y avait rien à voir, d'accord, ok. Et du coup, il est là, ce jour-là, avec mes valises, moi, dehors, devant chez mes parents, moi, en train de pleurer. Et lui, il est là avec sa voiture, il est 23h, il fait froid, il pleut, et il est là. Il n'y a que lui qui est là. Il y a une gravité du moment qui fait tout d'un coup, votre histoire prend de l'ampleur et de l'épaisseur. C'est ça, exactement. Et justement, pour ne pas être à la rue, il est encore là, et il me dit, j'avais trouvé un appartement, il me dit, je me porte caution, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui se porte caution, je me porte caution pour toi. On se connaissait depuis 10 jours. C'est joli, c'est joli. Donc voilà, et... Et du coup, ça a commencé comme ça, l'histoire. On n'a pas vécu ensemble tout de suite, 5 jours après, ce qu'il arrive, avec ses deux bols, je m'installe, ses deux bols noirs qu'on a toujours. Ah, j'étais sur les bols bretons, moi, dans la visualisation, mais pas du tout. Des bols à café. Ah oui, en disant, je m'installe, combien de temps après ? 5 jours après. Hyper mignon quand même, c'est ça. Voilà, mais en fait, le jour où je suis tombe amoureuse de lui, c'est sur ce quai de la gare où, ben... Il s'est passé quelque chose. Voilà, il s'est passé un truc, ça a été électrique entre nous. Dans cette jupe, portefeuille arrive. Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, parce qu'il n'avait pas d'argent pour aller plus. Et le mariage va arriver vite derrière, votre premier mariage ? Premier mariage, oui, il va arriver... Enfin, ça dépend, tout est relatif. Pour vous, c'était une éternité, mais dans la vraie vie, c'était combien ? 8 mois. Ah ouais, qui a fait sa demande ? C'est moi qui ai fait la demande. Oui, 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 quand même. Oui, ça fait ta demande et j'ai accepté après. Voilà, plus tard. Voilà le premier mariage. Mariage plus vieux, mariage heureux. Mariage heureux. C'est un bon souvenir, ce premier mariage ? Non, pourquoi ? Ah non, non, non. Enfin, là où ça a été un bon souvenir, c'est que c'est le jour où j'ai porté son nom, où j'ai su que lui et moi, on faisait partie de la même famille. Ah, c'est vrai que vous avez l'air hyper heureuse, Stéphanie, là. Je pense que c'est un cri du cœur. Oh, pourquoi vous avez cette tête-là ? Pourquoi vous avez l'air aussi chafouine, Stéphanie ? C'est pas si hyper mal. Alors, vous êtes hyper amoureuse, hein ? Oui, oui, hyper amoureuse. Ça n'a rien à voir avec votre époux. Pourquoi ? Parce que ça se passe mal avec mes parents. Mes parents sont très en colère que je me marie si jeune. Enfin, j'avais quel âge ? 21. 21. Avec lui ? Ils étaient tristes que vous vous mariez avec Cyril ? Non, non, ils adorent Cyril. Il n'y a aucun souci avec lui. Parce que ça allait trop vite, en fait. Vous aviez 21 ans, vous étiez ensemble depuis quelques mois. C'était à peu près. Donc, clairement, ils ont revendiqué leur opposition à cette union. Exactement. Et je les comprends. Maintenant que je suis maman, je les comprends. Mais ça a gâché toute la fête. Mais même le jour J, il se faisait la tête. Ça, ça, ben... Ils vous faisaient la tête ? Ils vous faisaient comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord ? Enfin, tout le début, d'ailleurs, tout le mariage, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord. Enfin, ils nous ont clairement dit... Enfin, mes parents m'ont dit, ça finira très vite. Tu seras la honte de la famille, quoi. Le jour de votre mariage. Parce qu'on ne divorce pas dans la famille, quoi. Et les parents entre eux, ils s'entendaient comment ? Au début, bien. Au début, ça allait. Puis, bon, le jour après, le jour du mariage, avec... L'alcool aidant. L'alcool aidant. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du mariage ? Bon, il y a eu une petite bagarre. Une bagarre ? Ça s'est fini en bagarre. C'est dur pour vous, dis-donc. Ah, moi, j'ai fini en larmes. Enfin, ça s'est terminé... Comme ça ne devrait pas se terminer, quoi. Il n'y a pas eu de nuit de noces, il n'y a rien eu, en fait. Sympa, la nuit de noces. Ben oui, vous l'avez passé comment ? À pleurer ? À pleurer dans ses bras, en disant, ben, on a fait une bêtise. De toute façon, mes parents ont raison. On est voués à l'échec. Enfin, l'amour n'existe pas. J'étais tellement convaincue que mes parents avaient raison que je lui disais que ça ne durerait pas, quoi. Non, c'est triste, cette histoire. Et ce soir-là, il m'a fait une promesse. Il m'a demandé... Il m'a dit, je te promets que plus jamais ça ne se passera comme ça et que je te redemanderai un mariage tous les 10 ans. Dans le public, je vois toutes les femmes qui disent... Oh, la... Et non, c'est moi qui l'ai. C'est vrai que c'est très touchant, votre histoire. Et alors, donc, il y a 10 ans qu'ils se sont passés ? Ah, le soir-là, j'avais encore toute ma tête, quand même. Je n'avais pas beaucoup vu. Je lui ai dit, attention, je veux bien me remarier, mais il y a une seule destination qui me donne envie. C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous faisait envie ? Tahiti. Et c'est ce qui s'est passé ? Eh bien, les années ont passé. 10 ans de mariage arrivent. On l'est faites. On n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là, donc on a un petit peu décalé la date à 12 ans. Et on est partis à Tahiti. Oh, chouette ! Tous les deux. Que tous les deux ? Oui, que tous les deux. Pour faire un vrai mariage traditionnel ? Un vrai mariage traditionnel. Oh, vous me faites rêver, j'adore. Mais ce jour-là, il a plu. Vous étiez tous les deux et vous avez fait un vrai mariage traditionnel. Oui. Quelle émotion. Avec une vraie cérémonie, on a eu un petit diplôme qu'on a accroché à la maison. Ah oui ? Et la nuit de noces, pardon. Ah là, la nuit de noces, elle a été très belle. Ah ben, vu votre ton de voix, c'est un cri du cœur. Et ça a été important pour vous, au-delà du merveilleux souvenir que vous êtes créé, vous l'avez revécu comme un engagement très fort l'un envers l'autre ? Alors pour moi, j'ai complètement oublié ma première date de mariage, pour moi c'est celle-ci. C'est vrai ? C'est vrai que ça vient des Etats-Unis surtout, mais avec la difficulté d'être heureux en couple, quand on traverse finalement une vie de couple où on a envie de se réengager, de redire à la face du monde qu'on est heureux. C'est important ? Ça me semble important parce qu'en effet, on est un peu un héros quand on dure en couple et il n'y a rien de plus beau que de le dire avec beaucoup de maturité. Parce que finalement, la première fois qu'on se marie, si on se connaît depuis six mois ou depuis deux ans, ce n'est quand même pas la même chose que de renouveler ses voeux dix ans après. La promesse, elle est beaucoup plus consciente. On est lucide. Et puis on est lucide et puis on se rappelle aussi le jeune couple qu'on était. Parce qu'on oublie peut-être que ça fait douze ans, pendant quelques temps, on refait vivre aussi un petit peu le couple passionné du début. Vous deviez être amoureux comme au premier jour ce jour. Même plus. Même plus, oui. Oui, puis on se redonne l'occasion d'avoir un moment pour soi pendant quelques temps. Mais je trouve que surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on sait ce que ça veut dire. Tandis que la première fois, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. La deuxième fois, on sait ce que ça veut dire. Que de se réengager pour dix ans, c'est on va traverser... On s'est vu dans le bon comme dans le mauvais. Alors qu'au début, on a un peu préservé le mauvais, on l'a un petit peu caché. Disons qu'au début, on est victime de l'état amoureux qui est une alchimie qui fait que nos hormones, finalement, dans cet esprit critique, est complètement mis en sourdine, en fait. On le voit dans le cerveau. Si on faisait un scan, notre esprit critique est mis en sourdine pendant presque trois ans de l'état amoureux. Donc si on se redéclare la flamme, disons après, là, pour le coup, c'est en plein discernement et c'est ça qui est très fort et très beau. Vous n'aviez pas eu d'enfant pendant ces dix ans, ces douze ans, avant de renouveler vos voeux, vous n'aviez pas eu d'enfant ? Non. Alors, moi, j'avais dit à Cyril, le jour où il m'a demandé en mariage, il est hors de question que j'ai des enfants. Pourquoi vous ne voulez pas d'enfants ? Parce que ça se passait mal avec mes parents. Oui, donc vous ne voulez pas reproduire ça. Voilà. Clairement, je lui ai dit, OK, je suis d'accord pour le mariage, ça n'engage que nous, mais je ne veux pas d'enfants. Il m'a dit, je t'aimerais même sans enfants, je te veux une femme, pas forcément mère. Donc, il s'est marié en connaissance de cause. Oui, il est parfait, je sais. En fait, je ne me disais pas qu'il était parfait, même s'il est parfait. C'est surtout le regard qu'il pose sur vous, que je trouve vraiment dingue. Mais depuis tout à l'heure, je l'observe et je me dis, c'est fou, c'est vraiment très, très beau. Sauf que la vie, on a décidé autrement, quoi, en fait, finalement. C'est ce que vous allez me dire. Juste avant le mariage à Tahiti, j'avais commencé à en parler, à dire, c'est vrai que finalement, il nous reste juste ça, en fait. On a tout, on avait la maison, le chien, le chat, il n'est manqué juste les enfants, on avait acheté une grande maison. Je savais que j'étais bien avec lui. Voilà, exactement. Et bien, la nuit de noces... À Tahiti ? Oui, on a conçu notre... C'est pour ça que vous m'avez dit tout à l'heure, elle a été très belle. Ça n'était pas que le souvenir d'une nuit torride. C'était le fait que vous avez conçu votre enfant. Oui. Je crois que ce jour-là, j'étais réellement prête. Je pense que mon corps refusait d'avoir des enfants. Et ce jour-là, comme j'ai su qu'on avait tout effacé, tout ce qui n'était pas bien, je ne sais pas. Je pense qu'inconsciemment, tout s'est déclenché, en fait. C'est beau. Et on a conçu notre fille là-bas. Donc, c'est consciemment que vous l'avez conçu ? Peut-être. Peut-être. Et vous lui avez donné un prénom thaïtien ? Théora, oui. Théora, c'est ça. Ça signifie la vie. Parce qu'elle représente toute notre vie, en fait. Toute la consécration de notre amour, en fait. On s'était dit qu'on n'en aurait qu'un et qu'on n'en aurait pas d'autre. Et on voulait un prénom qui marque toute cette histoire, en fait. Et notre histoire, c'est notre vie, en fait. Donc, voilà. On s'était dit, parce que vous avez changé d'avis depuis ? On avait changé d'avis, oui. Vous avez eu un autre enfant ? Oui. Quand on a vu Théora, on s'est dit, c'est pas possible. On réussit à faire telle merveille qu'il faut un deuxième. Il faut un deuxième, oui. Et alors ? Eh bien, entre-temps, il y a eu deux fausses couches. Ça a été très, très dur. Oui. Ça a été des périodes très, très difficiles, parce qu'elles ont été très rapprochées. Une fausse couche à cinq mois, là, c'est... C'est dur, ça. C'est dur. On accouche complètement, donc il a été là. Il a été parfait tout le temps. Il s'est occupé de la petite. Il s'est occupé de moi. Il ne m'a pas lâchée. Enfin, voilà. Ça a été une dure période, mais encore une fois, qui nous a soudés. Et qui nous a encore... Enfin, je suis encore plus tombée amoureuse de lui. Je me suis dit, il y en a beaucoup qui seraient partis, mais lui, il était là. Enfin, qui aurait fui. Pas forcément parti, mais qui aurait fui. Mais non, il était là. Il me soutenait. Il pleurait avec moi. Il me... Enfin, voilà. Ça a été très compliqué. Et au bout de la troisième grossesse, notre petite Janelle est arrivée. Janelle, c'est un prénom qui vient... C'est hébreu. Ça veut dire don de Dieu, parce qu'on est chassée-croyante. Et après deux fausses couches, il fallait qu'elle ait un prénom comme sa sœur qui signifie quelque chose pour nous. Janelle et Théora. Oui. Et puis, elle s'est accrochée aussi, parce que ça a été une grossesse difficile également. Donc, elle a dû être alitée assez rapidement. À un mois, j'avais des contractions avec les deux fausses couches. Je pensais que j'allais la perdre. Donc, elle s'est accrochée. Ça a été un vrai don. Un vrai don de Dieu. L'accouchement était une torture aussi. Là, ça a duré 24 heures. Il était là. Pareil, encore une fois, lui qui est très calme, très posé, il a crié sur les étoyants, en disant non, je resterai avec ma femme. Parce que normalement, il devait partir au bout de... Il n'a pas le droit de rester. Il est resté... Enfin, il a été au-delà de ce qu'il est capable de faire, en fait. Il m'a vu souffrir. Il m'a vu tomber dans les pommes. Enfin, il a cru que j'allais mourir. Et il a cru que Janelle allait mourir aussi. Et il était là. Encore une fois, il était là tout le temps. Et il m'a tenu la main. Et on a mis... Pour moi, j'ai accouché. Mais on a accouché à deux, en fait. De Janelle, c'était... Je... Excusez-moi. On les accueille, vos poupées ? Oui. Voilà, Théora et Janelle. Moi, dès qu'il y a des petites filles qui arrivent sur ce plateau, je fais des bisous. J'ai le droit, je voudrais te faire un bisou. Salut, princesse. Salut, Janelle. Oh là là, je t'ai fait une grosse trace de rouge à lèvres. La honte, la honte. Attends, tu me permets ? Je te le retire parce que c'est pas possible. On va cracher sur tes jolis cheveux. Excuse-moi. Excuse-moi. Ils sont beaux, vos parents, hein ? Ils sont amoureux, hein ? Oui. Très ? Très. Très ? Beaucoup. Beaucoup ? Énormément. Trop ? Non. Non. Ils se font des bisous tout le temps ? Oui. Ils se prennent la main tout le temps ? Ils s'embrassent ? Oui. Ils partent parfois en amoureux, en week-end ? Oui, ils partent en amoureux. Et ça, vous comprenez, vous êtes pas trop triste quand ils partent en amoureux ? Non. Parce que vous pensez que c'est important qu'ils restent amoureux et pas que des parents ? Oui. T'es un amoureux, toi, Janelle ? Non. Non ? Alors, on en est à deux mariages, vous avez compté ? Et là, vous vous êtes dit, on va pas s'arrêter là. Pourquoi c'était important ? Parce que vous êtes repartis dans le renouvellement de vœux ? Là, vraiment pour les 20 ans, cette fois-ci ? Oui. Tous les 10 ans, je trouve ça chouette. En fait, ça a été une demande des filles. Elles demandaient souvent de regarder les photos de nos mariages, comme elles n'avaient pas pu assister. Et un jour, on discutait, on regardait les photos et Théora a glissé un petit peu en disant, j'aurais bien aimé assister à votre mariage. Et là, nous, on lui avait dit, mais tu sais, on s'est déjà marié deux fois, on va pas se remarier une troisième fois. Et un jour, on était, je ne sais plus où est-ce qu'on était, enfin, moi, les souvenirs. Et je vois Théora et Janelle arriver avec leur petit air malicieux et coquin. Et elles me disent, maman, est-ce que tu veux à nouveau épouser papa ? Et vous avez dit oui, quoi ? Ah bah, bien sûr ! C'est craquant ! Mais alors, vous avez refait une fête ? Oui. C'était où, cette fois-ci, alors ? Alors, c'était elle qui ont fait la demande, elle vous a voulu assister à tout. Oh là 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 ! Ah oui, donc là, on est dans le bohème chic. Oui. C'était ça, l'idée ? C'était ça, l'idée, exactement. Ah bah, c'est très tendance et je trouve ça toujours ravissant. C'était quand, alors, ce mariage-là ? Il n'y a pas si longtemps vu les poupées. C'était en 2018. 2018 ? Oui. Il y a deux ans ? Oui. Et c'était où ? Vous avez plein de copains autour de vous ? Alors, on n'a pas invité de famille parce qu'on ne voulait pas reproduire à nouveau... D'accord. ...vraiment que les amis. Et les filles voulaient vraiment une vraie robe de mariée, avec une jolie traîne, un bouquet que je lancerai après. Ah, vous l'avez accompagnée, maman, pour essayer une robe ? Ah oui, elles étaient les témoins du mariage. Ah, c'est chouette ! Léron a lu un poème aussi. Elle a lu un joli poème qu'elle avait écrit avec sa marraine. Voilà, le lancement du bouquet de la mariée. Ah, c'est super ! Elle est vraiment la tradition totale, quoi, en fait. Ça fait quoi de se remarier une troisième fois au bout de 20 ans ? Alors, une troisième fois, franchement, je ne sais pas. Mais c'est surtout, mais vraiment surtout, de se remarier devant ses filles. Enfin, si je peux le conseiller à quelqu'un, c'est... Ah bah, moi, vous me donnez une idée, à l'instant précis. Ah non, mais j'ai grave envie, je trouve que c'est super. Je trouve ça magnifique. Pour moi, ça reste... Comme souvenir, vous lui en offrez aussi. Exactement. Enfin, pour moi, ça reste le plus beau jour de ma vie. Après la naissance de mes filles, ça reste... Encore mieux que... Encore mieux. Donc, ça ne va que crescendo. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les 30 ans ? Elle ne sera pas encore majeure, donc elle sera encore avec nous. On a calculé déjà. Elle sera obligée d'être avec nous, donc ça, ça va. Et on verra. Est-ce que ça ravive la flamme ? Parce que ce qui fait vivre dans le couple, je vais donner la parole à Florence, c'est aussi les projets. Est-ce qu'à chaque fois, ces projets de remariage, vous avez l'impression que ça fait du bien à votre couple qui mine de rien à 20 ans ? Est-ce que mine de rien, ça ravive quelque chose ? Ça fait du bien ? Moi, je retombe amoureuse à chaque fois. Si c'est possible, mais ouais, je retombe... Clairement, je retombe amoureuse de lui à chaque fois. Mais plus fort encore. Ah ouais ? Vous l'aimez encore plus qu'à 22 ans ? Il y a un moment donné, là, on a dû changer de travail. Du coup, physiquement, on s'est séparés, mais pas maritalement. Mais pour moi, ça reste une séparation, parce que j'étais tout le temps avec lui, H24. Dans votre truc de téléphonie, là ? Oui, collé avec lui. Ça a duré combien de temps, cette histoire de téléphonie, là ? 20 ans. Donc là, ça y est, vous êtes séparés physiquement ? Parce qu'en plus, vous travaillez ensemble la journée ? Oui. Et vous êtes des héros, hein ? Sérieusement ? Disons que vous êtes tellement, madame, dans la gratitude, qu'en effet, c'est un cadeau de recevoir comme ça régulièrement autant de... Ah mais moi, je sais que je suis chanceuse, et je ferais tout pour le garder, et pour rien au monde, je chercherais à le décevoir ou quoi que ce soit. Enfin, ça reste pour moi le plus beau cadeau de ma vie, quoi. Non mais certes, vous êtes chanceuse, mais quand même, vous regardez les choses, vous voyez, avec un regard positif, en essayant de voir ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Voilà, et donc, forcément, évidemment, quand on a 20 ans, on a encore envie d'aller plus loin. Mais pour répondre à la question que vous posiez plus ou moins tout à l'heure, c'est pourquoi, finalement, c'est encore plus beau ? Parce qu'on a franchi tout chemin. Tellement des épreuves, aussi. Voilà, avec des épreuves, avec des périodes où, finalement, qu'on a franchi ensemble, dans la communication, peut-être, j'espère. Et donc, on se dit, mais en fait, on est beaucoup plus fort, quoi. C'est comme un bout de bateau avec tous ces petits fils qui, chaque jour, au bout d'un moment, le bout, il est énorme, il est solide. Et en fait, on a envie d'honorer ça. Je comprends que ce soit beaucoup plus beau 20 ans après. Nous, on veut être invités pour les 30 ans. Oui, puis ça donne des idées à tout le monde. Ah bah oui, alors moi, vous m'avez convaincue. Ah non, mais vraiment, vous formez une très, très belle famille. Merci, c'est gentil. Tous les quatre. Et vous êtes quand même, il y a eu des crises entre vous, ou c'est toujours comme ça ? Ça s'est calmé. Moi, je suis quelqu'un de plutôt, avec un caractère fort, je suis difficile à vivre, je le reconnais. Lui, heureusement, c'est le calme. Théora a l'air d'accord, je dis ça. Elle a le caractère que sa mère, donc ça va. Jeanne, elle est plus calme. Ça va, ça va, mais parfois, maman, elle a du caractère. Ça entraîne beaucoup de disputes. Elle et moi, on a des caractères forts, du coup. D'accord. Mais je l'aime très fort. Ça reste ma première fille, mon premier cadeau. Comme tu dis, celle qui t'a fait venir maman. Exactement. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Alors, Alexandra, vous, ça a été plus à rebondissement. Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est aussi la vraie vie. Et votre histoire d'amour est très, très belle, vous aussi. Vous vous êtes rencontrée comment, d'abord, avec votre amour ? Il s'appelle comment, votre amoureux ? Christophe. J'ai envie qu'on regarde des images. Comme ça, on fait connaissance avec Christophe. Puis visuellement, on le voit comme ça. Moi, j'ai envie de me plonger dans votre histoire d'amour. Voilà donc l'histoire très jolie et à rebondissement, vous allez voir, d'Alexandra et Christophe. Alexandra et Christophe tombent amoureux deux ans après leur rencontre. Ils ont alors 16 ans et la vie devant eux. À 18 ans, ils sont enfin indépendants financièrement et emménagent ensemble. Plus amoureux que jamais, ils envisagent même le mariage. Et un an plus tard, Alexandra se retrouve avec la bague aux doigts. Infiniment heureux ensemble, ils deviennent même parents d'une petite Coraline en 1991. Leurs filles semblent alors sceller leur amour pour toujours. Vous formez un très beau couple. Merci. Ça fait quoi de revoir ces images ? J'ai mis le nez dedans pour vous les donner. Ouais, c'est chouette. On s'est connus, on est sortis ensemble à 14 ans, pas à 16 ans. Ah oui, donc c'est vraiment... Ça fait 35 ans. 35 ans. Donc deux ans après, vous vous mettez ensemble ? Oui, même à 14 ans, on est, pour ainsi dire, toujours ensemble. Oui. C'est mon voisin d'en face. Et vous allez rester combien de temps ensemble dans ce premier tronçon de vie ? On se marie en 89. Je fais deux fausses couches. Une aussi à cinq mois. Donc de grosses épreuves aussi. Extrêmement compliquées. Une deuxième un mois et demi après la première. Ah oui, c'est très difficile. Et donc, Oraline naît en novembre 91. Donc là, voilà, tout va bien. Tout va bien pendant combien de temps ? Tout va bien. Tout va bien. Mais très vite, moi, je commence à... Il y a mon beau-père, le mari de ma mère, qui avait des restaurants et des établissements de nuit sur l'île. Et un jour, il me demande si je peux venir donner un coup de main pour un week-end, pour un samedi soir. Et puis, du samedi soir, c'est passé au vendredi et samedi. Et très vite, je me retrouve à travailler toute la semaine. Même le week-end. Voilà. Avec ce détail que vous m'avez dit, c'est que vous n'avez pas vraiment eu d'adolescence. Parce que vous êtes tout de suite mis en couple. Je n'ai pas eu d'adolescence du tout. En plus, c'était très compliqué à la maison. Je me suis occupée de mes deux frères. Donc, c'est ça que vous avez rattrapé un peu à cette période-là. Et puis, là, je travaille beaucoup, mais je fais énormément la fête. Et je fais ma crise d'adolescence. Et lui, il le vit comment, Christophe, cette période-là, où vous vous échappez de la maison ? Il le vit... Alors, Christophe, c'est quelqu'un qui ne parle pas du tout à cette époque-là, mais pas du tout, du tout, du tout. Qui reste devant sa télé, qui ne sort pas du tout, qui n'aime pas trop les gens. Bourse. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec vous, là, ce que vous nous décrivez. Et moi, du coup, je suis dans mon truc de fête et je suis tout le contraire. Et vous êtes à l'opposé, tournée vers les autres, vous invitez, vous sortez. Et finalement, vous vous éloignez assez naturellement. Complètement. Qui va décider de quitter l'autre ? Moi. Moi. Parce qu'à la maison, ça devient un peu compliqué. Et de toute façon, il était hors de question qu'on se déchire, qu'on se dise des choses méchantes et tout. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce système-là. À la maison, quand j'étais plus jeune, ça se passait comme ça. Donc, je n'aurais jamais fait ça. Donc, à chaque fois que ça n'a pas été, je partais. Alors, vous vous êtes séparée pendant combien de temps, cette première séparation ? Alors là, j'ai pris un appartement. J'ai pris un appartement. On a dû rester à peu près deux ans. Deux ans. C'est pareil. Vous êtes restée célibataire pendant cette période-là ? Non. Donc, j'ai pris un appartement. J'ai rencontré quelqu'un. Oui. Très vite, je suis tombée enceinte. Ah oui. C'était voulu. D'accord. Voilà. Une envie de maternité, plutôt. Oui. Voilà. Et... Vous avez une petite fille, un petit garçon ? Là, c'était un petit garçon. Donc, un petit frère pour Coraline. Un petit frère pour Coraline. Donc, je suis tombée enceinte. Mais déjà, j'étais enceinte, tout ça, mais ça n'allait plus... Je savais que... Ah oui. J'étais très contente d'avoir un nouveau bébé, mais... Mais vous saviez que le papa, ce n'était pas pour toujours. Je savais. Vous avez gardé des liens avec Christophe pendant cette période-là ? Avec le papa de Coraline, forcément. Mais on n'était plus ensemble, mais on s'est toujours vus. Toujours. Oui, mais vu, vu ? Vu, vu. Vu. Ah. Donc, en fait, il a été, pendant cette période, et on peut le dire, il y a prescription... Oui. Vous étiez un peu... Il était un peu votre amant ? De temps en temps, oui. D'accord. Donc, en fait, vous vous aimiez toujours ? Ah bah oui. De toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas un jour où on ne s'est pas aimé en 35 ans. Mais on n'arrivait pas à se... À vivre ensemble. Et surtout à parler. On avait un gros, gros problème de communication. Et combien de temps il va vous falloir, après la séparation du papa de votre fils ? Logan, c'est ça ? Oui. Après la séparation du papa de votre fils, combien de temps il va vous falloir pour vous remettre avec Christophe ? 5-6 jours. 6 jours ? 5-6 jours, dans la semaine, oui. Dans la semaine, vous séparez du père de Logan et paf ! Oui, donc c'était que la séparation n'était pas vraiment consommée, quoi. Non. Et donc, c'est reparti pour un tour. Est-ce que cette fois-ci, notre ours comprend qu'il va falloir qu'il parle ? Non. Non, mais comme je ne peux pas vivre sans lui non plus... Vous reconstruisez une vie tous les deux. Et puis, on avait besoin de se respirer aussi. C'était super important, ça. Se respirer, c'est-à-dire ? Ben... D'être ensemble. D'être ensemble. De se respirer. Mais vous n'étiez jamais mariée, là ? Vous étiez mariée la première fois ? Ah oui. Oui, d'accord. Donc là, vous avez divorcé avant Coraline ? Non. Ah, donc là, vous n'aviez pas divorcé pendant cette période ? Vous avez eu un garçon avec un autre homme ? Non, on était séparés. D'accord. Donc là, vous êtes encore mariée ? Oui. Donc ça reprend le fil de votre mariage après un break bien consommé. Ouais. On va dire ça. On veut dire ça, ouais. Donc on repart sur un nouveau départ. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc il vient vivre chez moi. Il vient vivre chez moi, donc avec Logan et Coraline. Et là, ce n'était pas prévu du tout. Je tombe enceinte. D'accord. Voilà. Et de trois ? Et de trois. Donc, on ne s'est même pas posé la question. Une petite fille ? Ouais, c'était Justine. D'une évidence, enfin voilà. Qu'est-ce qui va vous reséparer ? Beaucoup de choses. Je suis enceinte d'un mois et demi et mon frère décède. Très brutalement. Mon petit frère. Et donc, là, c'est hyper compliqué. De gérer la grossesse et de gérer aussi ce deuil effroyable. Et de gérer ma maman. Qui est très mal. Oui. Vous inquiétez beaucoup pour votre maman. Ben, je ne la quitte plus. Oui, vous vous sentez investie un peu d'une mission. Vous devez être... Je ne la quitte plus. Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle continue à travailler la nuit parce que... Elle travaillait la nuit avec votre beau-père, bien sûr. D'accord. Et donc, je m'occupais des deux petits. Et puis, maman voulait partir. Maman voulait partir. Je voulais rejoindre Anthony. Donc, la nuit, je passais la nuit au bar à l'attendre qu'elle finit de travailler. Je la ramenais chez elle. On a... Juste après le décès, on a déménagé en huit jours. On a trouvé une maison dans le même... Ah, pour vous rapprocher de votre... Oui, oui, oui. Pour que ça soit plus facile. Voilà. En fait, vous avez délaissé Christophe. Il a pu... Enfin, en même temps, entre les deux bébés, votre maman, votre deuil, il ne restait plus beaucoup de place. Mais mon deuil, je ne l'ai pas fait. Moi, je n'avais pas le droit. Enfin, je ne me suis pas donné le droit. Oui. Forcément, j'ai le droit. Je ne me suis pas donné le droit d'avoir mon deuil. Le plus important pour moi, c'est ma mère. Et donc, après, maman et donc son mari ont tout vendu et ont été s'installer à Marrakech, où ils ont acheté des riades, ils ont fait chambre d'hôte. Et puis, ma mère et mon beau-père ont adopté un petit Marocain. Oui. Qui avait trois mois, maintenant qui a 20 ans, qui s'appelle Tara. Et là, ça a commencé un peu à se... S'apaiser ? À s'apaiser. Et à ce moment-là, moi, je suis revenue. Et là, je suis tombée, mais... Je suis tombée, quoi. Le contre-coup ? Oui. Le tout ? Le deuil. Mon couple qui n'allait plus du tout. Enfin, voilà, tout ça. Et... Et c'est là que vous êtes repartie ? Oui. Donc là, j'ai fait une dépression. Comment il a vécu, lui, la séparation, Christophe ? Cette deuxième séparation ? Vous avez divorcé, cette fois-ci ? Donc là, on a divorcé. Donc là, j'ai pris une maison, juste à côté, d'où il habitait, pour les enfants. C'était simple. Et moi, j'avais les enfants du lundi. Je les récupère à l'école jusqu'au vendredi. Je les mettais à l'école et lui, les récupérait. Et il les prenait aussi la semaine. Enfin, nous, on ne s'est jamais fait de vacherie. Vous avez toujours parlé gentiment ? Toujours, quand je suis partie, c'est lui qui m'a déménagé, qui m'a racheté tous les meubles, qui m'a acheté une voiture neuve pour ne pas que je tombe en panne. Oui, il a fait les choses bien. Vous avez fait les choses intelligemment. Le jour du divorce, au moment où vous avez signé les papiers, vous avez l'impression de faire une bêtise ? Ah, mais je savais, parce que je pense que ça a été pour me punir. Je pense qu'il fallait pour lui qu'il aille jusqu'au bout. Je pense que pour nous, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Au bout du bout. Pour dire, voilà, là, c'est bon, ça commence à bien faire. Et puis, se persuader, peut-être, qu'on pouvait refaire notre vie avec quelqu'un. Et puis, quand on s'est retrouvés au tribunal, on est passés au juge et que là, vous arrivez, vous avez le gros classeur. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, ce gros classeur-là. On a votre vie juste en face, dans un cahier, là, et on est tous les deux. Et il dit, ben voilà, c'est fini. Et il fait comme ça. Et là, j'ai trouvé ça, mais d'une violence. Ah ouais, ça a été... J'ai pris ça, mais... Et là, vous avez compris que ce n'était pas la... Ah ben non, mais je savais que moi, je ne voulais pas me divorcer. C'est lui qui a voulu. Oui, il voulait marquer le coup. C'était la deuxième fois que vous partiez. Là, je pense qu'il voulait aller jusqu'au bout. Donc, on a été jusqu'au bout. Vous avez continué à vous voir, malgré tout ? Oui. Parce que vous aviez besoin de vous respirer. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Donc, on a continué à se voir en cachette des enfants. Je passais par la fenêtre, des fois. Ah ! Ah oui, mais il ne fallait pas déstabiliser les enfants. Ça faisait beaucoup, quand même. Voilà. Et donc, un jour... Donc, c'est lui qui avait les enfants pendant 15 jours, au mois d'août. Moi, j'étais partie avec des copains et des copines. Ça avait été, en plus, nul, ces vacances. Je suis partie en Espagne. Et donc, au bout de 15 jours, je reviens et je l'appelle. Je dis, j'aimerais bien que tu me déposes les enfants pendant une heure. Je sais que c'est encore toi qui les as et tout. Il m'a dit, écoute, ça m'embête parce que je voulais les emmener à la plage. On devait partir à la mer et tout. Ah, j'ai dit, bon, écoute, pars à la mer et puis, c'est pas grave. Dans la soirée, je passerai à les voir et tout. Il me dit, ben, tu veux venir avec nous ? Je dis, ben, oui. Bon, il dit, je passe. Donc, ce jour-là, je suis montée dans la voiture. Je ne suis plus jamais redescendue. Vous vous êtes dit, c'est ma place, en fait. Votre place, définitivement, était avec votre famille et votre mari. Et vous êtes remariée, alors ? Alors, donc, tout de suite, en plus, le propriétaire de la maison qu'il louait vendait la maison. Donc, il s'est tombé comme ça et je lui dis, ben, tu viens à la maison. Donc, il est venu à la maison aussi très, très vite. Il est arrivé très, très vite. Et là, on s'est regardé. Mais, style, on n'est plus mariés, quoi. C'est juste pas possible pour nous. Il me disait, mais t'es pas ma copine, quoi. T'es ma femme. Donc, là, c'était en septembre et on s'est remariés le 20 décembre 2003. Avec vos trois enfants ? Avec mes trois enfants. Ça, c'est formidable. Et ça a été... Quel genre de mariage vous avez réorganisé ? Alors, à la va-vite, très peu de personnes. Nos familles proches, maman n'était même pas là. Vous voyez, parce qu'elle était à Marrakech, elle travaillait. Alors, on renouvelle nos voeux le 4 juillet. Là ? Oui. Oui ! Vous allez faire quoi, là, alors, du coup ? Alors, là, du coup, j'adore cette photo. J'adore cette photo. Ah, elle est très belle, cette photo. Vous êtes magnifique. C'est ma photo préférée. Ce regard aussi, on parle de regard. Et on se regarde toujours comme ça. C'est beau, hein ? Oui. Et alors, vous faites quoi, alors ? Alors, là, par contre, c'est le mariage qu'on n'a jamais eu. Et là, c'est le château. La fiesta, le château. On fait une cérémonie laïque dans le parc, le château. On allait un château pendant deux jours. Et on est 50. Et j'ai deux robes de mariée. Ah, là, vous faites la totale. Et c'est le fleuris. Enfin, tout ce que je n'ai pas eu, c'est top, quoi. Ah, c'est chouette. Avec nos trois enfants. Et moi, je pense que je suis, à un moment, je suis devenue plus comme lui. Et lui, il est devenu plus comme moi. Et forcément, à un moment, on s'est retrouvés. Alors, ça, c'est la mission du couple, hein ? Non, oui, mais ça, on n'y arrivait pas. Oui. Parce que, vous voyez, en fait, on se dit parfois que les couples se ressemblent. En fait, il ne s'agit surtout pas de devenir comme l'autre. Il s'agit juste d'étendre un petit peu nos couleurs pour aller aussi un peu investir des traits de personnalité qu'on n'a soi-même pas développés. Et vice-versa. Donc, en fait, au lieu d'être comme ça, en couple, souvent, on est plus grand. Parce qu'on est obligé de tanner un peu notre cuir, d'assouplir notre cuir. Mais c'est pour ça, je pense que cette profondeur, c'est notre histoire. C'est parce qu'il s'est passé ça. On a fait l'inverse des autres, nous. En fait. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on est fou amoureux. Moi, je ne peux pas vivre sans mon mari. J'adore cette phrase. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que l'amour existe parce que, justement, il y a tout ce chemin. Voyez, votre coup de foudre, il est super. Mais c'est du pipi de chat par rapport à 20 ans de chemin. Parce que, finalement, j'avais envie de vous demander aussi. Qu'est-ce que... Non, mais c'est l'expression pipi de chat que je n'avais pas entendue depuis les années 80. Ce n'est pas grave. Non, mais le coup de foudre, ça ne veut pas dire grand-chose. On a un instinct, etc. Mais finalement, ce qui est beau, c'est dans vos parcours, c'est chaque jour... La longévité, comment on a surmonté les épreuves. Et la compatibilité, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, franchement. Vous le voyez bien, Alexandra, chez vous, on n'est pas incompatibles ou on n'est pas compatibles. C'est ce que l'on en fait, du coup. Bien sûr. Et votre histoire, elle est magnifique comme message à transmettre au public. C'est qu'en fait, on a la volonté de faire en sorte de retisser ces liens après s'être fait déséquilibrer. Et voilà, on va prendre le temps pour le faire parce que de toute façon, on voit bien, ça arrive souvent aussi, que quand les couples se séparent, ils continuent à se voir. Ça, c'est très fréquent. C'est phénoménal. Les liens ne peuvent pas se distendre comme ça. On se sépare et finalement, on recouche ensemble. Non, parce que c'est ma jambe gauche, mon bras droit, c'est... Je ne peux pas. Marie-Pascale et Didier, on s'est rencontrés comment tous les deux ? À la patinoire. Vous aviez quel âge tous les deux ? Moi, j'avais 16 ans. Oh là là. C'est... Oh là là, j'adore ce genre de photos. Donc, dites-moi où vous êtes, là. Oh la vache ! Alors, Didier, c'est le barbu de droite. Ah, c'est vous en bas ? En bas. C'est bien que les temps ont changé. Ça rajeune pas. Il y a un peu plus de cheveux aussi, Didier, pardon. Alors non, ça, c'est le charme. Ah, c'est d'accord, c'est ça. Et vous, vous étiez... Et moi, je suis à gauche avec le cerf-tête blanc. D'accord. Et c'était le jour de votre rencontre ? Non, ce n'est pas le jour de la rencontre. Non, c'était à cette période-là. Voilà, c'était la période. En fait, vous avez une amourette ou vous avez une histoire d'amour à cette époque-là ? Un mois. Un mois ? Ah oui, un mois. Une amourette, mais des sentiments, en tout cas, sincères. Très intense. Bon, alors, vous êtes séparés au bout d'un mois. Est-ce qu'à cette époque-là, vos chemins vont vraiment prendre des routes différentes ? Non, on est côte à côte. Comment ça, côte à côte ? On est devenus les meilleurs amis. Oh là là ! Presque le frère et la sœur. Pendant combien de temps vous allez être séparés ? Très longtemps. Mes parents l'emmenaient en vacances, l'ont invité à la montagne avec nous. C'est elle qui m'a appris à skier. Mais vraiment, il n'y a plus de... Non, on n'est rien. On est des amis. Des amis. Vous avez des histoires chacun de votre côté ? On a eu des histoires, oui. Et vous êtes le confident l'un de l'autre. Tout à fait. Dès qu'elle voulait sortir et que sa mère ne l'autorisait pas, Didier, j'arrive, n'inquiète. Donc je venais, j'allais voir ses parents. Ah ben, vous inquiétez pas, je l'emmène. Bon, ok, ça marche. Donc elle allait retrouver son copain. Ah, et vous avez joué la couverture, quoi. Complètement. Complètement. Donc elle allait voir son copain. Et vous avez vraiment construit vos deux vies, respectivement, chacun indépendamment de l'autre. Vous êtes marié ? Oui. Vous avez eu des enfants ? Oui. Combien d'enfants, Didier ? J'en ai eu... Quatre, visiblement. Combien ? Quatre ? Ah ben, beaucoup d'enfants. Et vous, Marie-Pascale ? Trois. Trois enfants de votre côté, quatre du vôtre. Et vous êtes resté toujours copain pendant cette période-là ? Oui. Alors, au début, on se voyait régulièrement. Après, il y a eu un peu d'éloignement. Mais ma famille continuait à le voir. Donc il avait régulièrement des nouvelles. D'accord. Finalement, vos chemins vont donc... Voilà, chacun de son côté. Chacun de son côté. Comment vous allez être amenés à vous retrouver, tous les deux ? Internet. Ah, copains d'avant ? Copains d'avant. Copains d'avant. Ce site, franchement, de retrouvailles. Très pratique. Qui a cherché qui ? Ni l'un ni l'autre. C'est une amie. C'est une amie qu'on avait en commun, de la patinoire. Oui. Qui m'a retrouvée sur Internet et qui m'a dit, tiens, j'ai des nouvelles de Didier sur Internet. Et en fin de compte, j'ai organisé à la maison un repas. Mais vous étiez en couple ? Oui, tout à fait. Ah, donc avec les conjoints ? Oui. Oh là là, hashtag malaise, non ? Non, pas du tout. Pas du tout, juste que nous deux. Les notes, non. Mais vous étiez à quatre en train de prendre l'apéro ? Non, six. Pourquoi six ? Parce qu'il y avait les... Ah, il y avait les copines. Oui, elle n'allait pas être la pauvre. Donc vous étiez à six, et là, vous vous regardez que des yeux de... C'était dur, c'est pas évident. On ne peut pas se regarder. Parce que les sentiments sont remontés ? Ah oui. Mais les sentiments d'avant l'amitié ? On sent, il y a quelque chose. Et on se dit que si on se regarde, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Bah donc vous n'êtes pas regardé ? Non. Ah, vous avez passé la soirée à être mal à l'aise en faisant un... Non, on évitait le regard. Ouais. Avec des chouchons-news. Le retard, le regard direct, on a évité. Ah, vous vous êtes vraiment replu ? Ah oui. Et personne ne vous a grillé ? Non. Il n'y a même pas eu, je mets l'assiette dans le lave-vaisselle, ma main frotte la tienne ? Oh, qu'est-ce qui nous arrive ? Non. Non. Je ne sais pas pourquoi. Non, il y a... Moi, j'aime bien l'idée de cette scène. Moi, j'étais amoureuse de mon mari, donc... Intérieurement, on se l'interdit quand même. Ah, vous étiez amoureuse de votre mari, il ne faut pas que je le regarde. C'est vrai que je ressens un truc pour cet homme-là, mais... Mais là, vous vous êtes dit, ce soir-là, on... Allez, viens, on va se prendre quand même un petit café pour se rappeler le bon... Rien du tout. C'est réciproque, mais vous voyez que c'est réciproque, ça se voit dans le regard de l'autre. Oui, mais après, on s'est donné des nouvelles, voilà quoi, c'est... Donc là, vous commencez à vous renvoyer des messages, sans passer par la copine de la patinoire, vous rééchangez vos numéros de téléphone. Oui. Discrètement ? Non, pas discrètement. Ah non, 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 non. Il n'y a rien d'interdit, c'est une amie, point. Oui, oui, attends, on ne me la fait pas, moi. Et des petits textos, vous renvoyez des petits textos, et vous vous revoyez ? Oui. Alors que vous êtes encore en couple. Oui. Mais il ne se passe rien. Rien du tout. Non. Vous pouvez me répondre indépendamment de l'autre de temps en temps, n'hésitez pas. À quel moment il va se passer quelque chose, alors ? Ah, pas tout de suite, parce qu'on s'est revus avec nos conjoints au mois de janvier, et début mars, j'ai eu une séparation avec mon mari. D'accord. Indépendante. Oui, donc rien à voir, votre couple était arrivé au bout de votre histoire. Complètement, voilà. Et là, je l'ai appelé en lui disant, ben voilà... Je suis libre. Je suis toute... Non. Non. Non, il était en couple, il était marié. Ah oui, vous l'avez... Non mais c'est vrai, il fallait respecter, alors vous lui avez dit quoi ? Ben, je lui ai dit que je me retrouvais toute seule, et puis c'était un soutien, c'était à nouveau l'amie dont j'avais besoin. Vous l'avez réconfortée pendant qu'elle se séparait ? Pas mal la technique. J'étais présent. J'étais présent, s'il y a le même petit souci ou le cafard, toc. Et vous, pas spécialement physiquement, mais au téléphone, voilà. Et vous, vous en étiez où de votre couple à ce moment-là ? Ah, c'était la fin de... Ça se dégradait aussi ? Ah, c'était pas dégradé, c'était monsieur, madame, madame avait un homme à tout faire à la maison, donc ça faisait longtemps que... Mais on reste pour les mauvaises causes. Et alors, est-ce que le fait qu'elle se sépare, vous vous êtes dit peut-être qu'il y a peut-être moyen de moyenner, quoi ? Non, il n'y a pas. Peut-être que j'accélère ma séparation. Alors, à mon niveau, non, je n'y ai pas pensé. Mais moi non plus. Non, non, c'est... Non, et puis moi, je sortais de 24 ans avec un homme. Pas forcément envie d'aller se retourner. Oui, j'étais vraiment élevée toute seule, donc je ne voulais surtout pas m'embêter avec un autre homme. En plus, j'avais fait une sacrée promesse à mes enfants, j'avais dit dorénavant, on restera tous les quatre. OK. Comment vous allez finir par vous retrouver ? On s'est revu pour son anniversaire, au mois d'octobre. Mais rien ? Non, rien du tout. Vraiment platonique, un café, je t'offre un cadeau, voilà. Très platonique. Et puis, au mois de décembre, on m'avait conseillé un site pour les parents qui avaient des enfants. Et je me suis vite rendue compte que c'était plus un site où les gens essayaient de rencontrer des femmes pour autre chose. Oui. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, les hommes que j'attire, c'est que des vieux. À ce moment-là de cette histoire, restez une seconde. Je vois Janelle et Théora qui en ont un peu ma claque. J'entends Janelle qui dit, j'en ai marre, papa. Ce que je comprends parfaitement, petite Minette. Est-ce que Mika, est-ce que vous voulez qu'elles aillent un peu derrière ? Parce qu'il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a plein de trucs. Est-ce que vous voulez aller un peu derrière, tranquillou ? Regarder un peu l'iPad ou je ne sais pas quoi. Ça vous dit ? Vous nous les laissez cinq minutes ? Allez-y, allez-y, les poupées, parce que franchement, je peux comprendre. Puis, on va peut-être dire des choses qu'il ne faut pas dire dans les enfants. Merci, Tonton Mika. Merci beaucoup. À tout à l'heure, les filles. Vous revenez pour la fin, d'accord ? Super. Oui, je comprends. Elles sont toutes petites. Enfin, en l'occurrence, Janelle est toute petite. Elle en avait un peu marre. Et question, nous, on ne peut pas aller manger les bonbons. Après. Après, dit. Après, dit. Donc, nous revenons à notre histoire. Ce site, vous avez l'impression... Vous me dites quoi sur ces histoires d'hommes trop vieux, là ? Il y avait des gens qui me répondaient. Moi, je pensais que ce site, c'était parents solo. C'était pour rencontrer d'autres parents, sortir avec les enfants. Donc, moi, c'était vraiment toute amitié à d'autres parents avec d'autres enfants. Et en fin de compte, ce sont des hommes qui étaient intéressés par autre chose. Et je ne voulais surtout pas ça. Moi, j'étais bien avec mes trois enfants, toutes seules, tranquillées. D'accord. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, mais j'attire que des vieux. Et il m'a répondu, regarde plus près de toi. Non, autour. Autour de toi. Ah oui, alors, ça change tout. Mais bon, je n'ai rien compris. Mais si, quand même. C'est vrai. Et là, vous vous êtes dit, mais oui, mais voilà. Non, mais non, je n'ai pas compris le message. Oh, le boulet. Non, alors, je suis désolé, mais ce n'est pas un boulet. Elle est blonde. Elle est quoi ? Blonde. Elle est blonde. C'est un handicap. Je l'ai tous les jours. C'est un gentiment boulet. Bon, finalement, vous allez finir. Un matin, je ne sais pas, il y a eu un déclic, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto. Il travaille dans l'aviation. Et c'est vrai, quand il est en uniforme, il est très beau. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, ton hôtesse de l'air dit bonjour à son commandant de bord. Il n'est pas commandant de bord du tout. C'est hyper mignon. Mais voilà, c'est un petit délire. Et puis, il m'a dit, si tu veux, je viens de chercher à midi. Alors, je dis, oui, d'accord, mais en uniforme. Il me dit, toi, tu t'habilles comme une hôtesse de l'air. Vous êtes habillée en hôtesse de l'air ? Avec une jupe bleu marine, un chemisier blanc. Oh là là, sexy en diable. Vous les avez gardés longtemps, vos uniformes ? Oui. Ah oui, d'accord. C'est moi qui suis. C'est pour ça qu'on a fait sortir les enfants. C'est moi qui suis. Et puis, il est venu me chercher au travail. Et puis, il m'a téléphoné quand même le matin. Et puis, je lui ai dit, mais t'es pas tout seul, t'es marié, quoi. Et là, il m'a expliqué les circonstances de sa vie. Alors, combien de temps après ces retrouvailles, vous allez passer au premier mariage ? Oh, ça a été long. Il y avait le divorce, déjà. Oui. Moi, je n'étais pas divorcée. Il y a eu trois ans. Enfin, long, trois ans. Oui, mais parce que le divorce n'était pas prononcé. Il n'a été prononcé qu'au bout de trois ans. Donc, premier mariage classique ? Oui. Mais très beau mariage. Oui. Eh bien, comme on dit, on avait nos enfants. Oui, c'est top. Pas tous. Pas tous, mais... Vous êtes mignons tous les deux. Donc là, on a fait la fête. Et vous avez fait... Et alors, c'était il y a combien de temps, ça ? En 2013. En septembre 2013. Et depuis, vous avez renouvelé vos voeux ? Oui. Mais c'est marrant de renouveler ses voeux quand on s'est mariés en 2013. C'est rapide quand même. On n'est qu'à sept ans. Pourquoi ? Il y a eu une date ? Il y a eu une rédition ? Non, ok. Si, voilà, voilà. Ah bah, alors, expliquez-moi. Donc là, c'est notre petite île de cœur. D'accord. La prochaine photo, on se dit qu'on est deux faces sur les photos de mariage, parce que vous êtes toujours de profil, vous. Mais c'est vrai, je voudrais vous voir vieillir. Mais je suis toujours beau, je vois. Je le vois bien. Pourquoi sur cette île ? C'est quoi cette île ? C'est l'île Maurice. Oh là là là. Donc voilà, c'est l'île de cœur pour nous, franchement. Oui. On est mauriciens de cœur. Qui a fait la démarrage ? Oh, c'est magnifique. Vous étiez tous les deux seuls au monde ? Nos amis, on descend dans un hôtel, ça fait huit fois qu'on va dans le même hôtel et les gens de l'hôtel, le staff, tout ça, sont devenus des amis. Ah, c'est chouette. Et eux étaient présents. Et voilà. Et c'est eux, ma meilleure amie mauricienne, c'est elle qui nous a accueillis la première fois à l'hôtel et son mari organise les mariages. Donc je l'ai contacté dans le dos de Didier. Et quand on a été à l'île Maurice pour la quatrième ou cinquième fois, je ne sais plus, j'ai tout organisé et je lui ai fait croire qu'on allait aller au restaurant. Sur un bateau. Sur un bateau. Et je suis arrivée en mariée. Ah, c'est chouette. Donc c'était votre initiative, en fait ? Tout à fait. C'est renouvellement de vieux. Oui. Et ça vous donne des idées ? Pourquoi vous pleurez, vous aussi ? Ça me rappelle d'ici. C'est bon, quoi ? Ah bah oui, après Tahiti, l'île Maurice. On va regarder les numéros de téléphone et puis... Donc vous lui avez... En fait, c'est vous qui lui avez fait une surprise, là. Tout à fait. Mais je l'ai fait pleurer. Je me suis mis à genoux et je l'ai demandé en mariage. Oh, c'est bon. Oh là là. Et est-ce qu'il vous fait des surprises, vous, Didier ? Pas tous les jours, mais très, très régulièrement. J'ai des cadeaux régulièrement. Ils m'emmènent avec mes enfants. Ils montent des trucs derrière mon dos. Et on m'emmène à Deauville sans que je le sache. On fait des rébus pour que je devine où on va. J'ai un cadeau derrière mon oreiller quand je me couche. Ah, c'est chouette, dis donc. Mais l'île Maurice, le voyage de noces, on devait partir en Corse et la surprise, ça a été l'île Maurice. Regarde derrière. Quoi derrière ? Qu'est-ce qu'il se passe sous l'oreiller ? T'as besoin de... Qu'est-ce qu'il y a derrière l'oreiller ? T'as besoin de ça. Next. Tu veux... Qu'est-ce qu'il y a sous l'oreiller ? Oui. Oui. Veux-tu m'épouser pour la troisième fois aujourd'hui ? Merci. Merci. Ça n'a pas. Mais on va le faire. Félicitations. Merci. Félicitations déjà à la future mariée. Félicitations aux mariées. Quelle heure. Alors venez, venez là tous les deux. Il me faut des témoins. Venez tous les deux. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. C'est bien que je l'ai trop dit. Voilà. Vous êtes-vous là ? Tous les deux, vous allez vous mettre tous les deux là. Non mais c'est important. Arrêtez. C'est mon premier mariage. Il y a eu la touche. Je passe les choses bien. Ah bah oui. J'ai l'entraînement. Mais moi aussi. Vous formez un très très beau couple. Bonne complicité. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire à votre épouse ? Non, j'arriverai par là, je crois pas. Non, non, elle m'a surpris en 2013. Même avant, il y a dix ans maintenant. On a quelque chose entre nous, c'est qu'on est à la fois les meilleurs amis du monde, les meilleurs amants du monde et les meilleurs mariés et femmes du monde. On est tout ça dans notre couple. Et ça n'a pas de prix. Ah non, ça c'est clair. De temps en temps, quand il y a un problème, je lui dis, c'est pas à ta femme que tu dois le confier, c'est à ton amie et elle est là pour t'écouter. Alors il y a un moment un peu solenné. Didier, je veux pas me tromper, Didier, acceptez-vous de reprendre Marie-Pascale pour épouse, de la chérir, de l'aimer dans la joie et dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Là ça va, il n'y a pas de coup de fusil, donc je peux dire oui, ça va aller. Marie-Pascale, acceptez-vous de reprendre votre Didier pour époux, de le chérir, de l'aimer dans la joie et dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Sans hésitation, oui. Vous avez intérêt à vous embrasser. Applaudissements Et moi aussi je vous embrasse. Attention, vous avez des témoins ! Applaudissements Vive les mariés ! Applaudissements Je veux offrir mon bouquet à la prochaine mariée. Oh là 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 là, ça c'est joli ! Applaudissements Merci. Applaudissements Vous savez que sans vouloir, vous avez probablement plus de millions de personnes qui ont dû assister aujourd'hui à ces renouvellements de vœux, comme quoi, vraiment, c'est un homme de surprise. Je vous souhaite toujours autant d'amour et évidemment j'ai très envie d'être là pour les re-renouvellements de vœux. C'est vraiment ce que je retiens, beaucoup d'amour, vous nous avez beaucoup inspiré aujourd'hui à travers vos histoires. Merci infiniment de nous avoir permis d'être le moins privilégié de votre histoire. Merci Florence ! Je vous embrasse, je vous embrasse tous évidemment. Je suis persuadée que ça peut gîte à la maison. Merci pour ce beau moment qu'on partage tous ensemble, ça fait du bien. Je vous embrasse très fort. A demain et vive les mariés donc encore ! Applaudissements Vous aussi comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. A l'occasion de la Saint-Valentin, vous souhaitez faire une déclaration d'amour à celui ou celle que vous aimez. Vous aimeriez que l'équipe de Ça commence aujourd'hui retrouve votre premier amour. Vous voulez annoncer une grande nouvelle, bébé, demande en mariage, à votre conjoint sur notre plateau. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501